Nous nous sommes rencontrés en 1976. En 40 ans de vie commune, nous avons vu notre pays changer, évoluer. Mais il y a un sujet sur lequel la France n'avance pas. C'est la reconnaissance de notre couple, de son histoire et de notre amour. Maintenant, nous n'avons plus 20 ans. Et nous n'avons pas 20 ans devant nous. Le mariage de personnes du même sexe est encore au stade de projet de loi. Nous ne voulons priver personne de ses droits. Nous voulons juste avoir les mêmes droits que les autres. L'État n'a pas à participer à la normalisation de l'homosexualité. C'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, même avec des hommes et des animaux. Ces gens-là doivent être enfermés en perpétuité. Agression d'un couple homosexuel samedi à Paris. Nous, nous voulons nous marier, mais voilà, c'est toujours pas possible. Et un beau jour, on nous appelle et on nous dit la chose suivante. Oui, il est possible de vous marier en France avec un maire belge, car là-bas c'est possible. Les gays français peuvent enfin s'unir. Sur Google+, c'est le réseau social qui concurrence Facebook. En ce moment, ils ont inventé un petit procédé, tout simplement de visioconférence. C'est un collectif, tous unis pour l'égalité, qui organisent ces cérémonies. Alors ce n'est pas un maire français qui officie, puisqu'ils n'ont pas le droit. C'est un bourgmestre belge, celui de la ville de Marchin. Dans 10 mots, je vais lancer la diffusion. Silence dans la salle s'il vous plaît. Jacques Le Chauve, concentrez-vous à prendre pour les bouts. Pierre Lecors, ici présent. Oui. En conséquence, nous déclarons que vous êtes unis par les liens du mariage. Au-delà de ce message d'amour, c'est aussi pour nous un message d'espoir, pour que tous les couples puissent vivre leur amour au grand jour. Il est plus important d'apprécier les gens pour ce qu'ils sont, et non avec les couches. Dans ce débat, on parle beaucoup de l'égalité, on parle beaucoup de la liberté, assez peu de la fraternité. Le bonheur, quand on le partage, il s'accroît au lieu de se diminuer. Le bonheur, quand on le partage, il s'accroît au lieu de se diminuer.